Le 19, le docteur Baba Kalignan avait promis de déférer à la convocation des enquêteurs le même jour parce que Fouta Médé Ndiadbé serait à 90 km ou 91 km après Saint-Louis. Le 19, le docteur Baba Kalignan ne s'est toujours pas présenté. Toutes les personnes mises en cause ont été entendues, notamment le docteur Chambake Médé Nassé. Le 20, sur mon intervention, le procureur de la République a pu devoir lui décerner une convocation pour être entendu. 18, 19, 20, trois jours de suite, le docteur Baba Kalignan étant dans le territoire national n'a pas daigné d'efférer à la convocation ou à l'invitation que les enquêteurs lui ont fait. C'est sous ce rapport qu'à la date du 21 mars, instruction a été donnée par mes soins, avec l'accord du procureur de la République, à la suite urbaine, de décerner un avis de recherche et d'interpellation par la suite urbaine. La réquisition a été faite par la suite urbaine, visée par le procureur de la République, et transmise à la Légion Nord. C'est ce qui a permis aux éléments de la République de recherche de la Légion Nord, donc Saint-Louis, d'aller l'interpeller à 91 km de Saint-Louis dans un village qui s'appelle Médé Ndièque-Belle. Et c'est dans ces conditions, comme il a été déploré par ailleurs, que le docteur Nyon a été mis en route pour son audition au niveau de la suite urbaine. Le lendemain 20 et 22, je pense aux environs de 11 heures, parce qu'ils ont quitté au petit matin. Et tout ça, c'était pour renseigner l'opinion, comme quoi la justice demeure une exigence de tout état de droit. Et aucun citoyen, qui qu'il puisse être, de quelque part qu'il se trouve, ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, tentait de se soustraire à son action. Et donc, en tout état de droit, l'invite lui a été fait deux ou trois fois. L'attente a duré, eu égale à l'urgence que tout le monde connaît et que tout le monde partage, du 18 jusqu'au 22, il était impératif que les enquêteurs usent des mots illégaux que leur offre le code de procédure pénale dans le cadre d'un état de droit pour leur contrainte à venir déférer à leur convocation. C'est d'autant que, au niveau de sa clinique, les faits se sont passés. Et les faits se sont passés. On ne va pas revenir sur le déroulé de la prise en charge de la victime à Madouli depuis le lieu des manifestations à bord de l'ambulance de somme-assistance jusqu'à sa conduite à la clinique, où ses parents se sont présentés et se sont acquittés, une clinique privée où les soins sont payants, et se sont acquittés de toutes les charges financières relativement à sa prise en charge. L'autre alternative interne à la clinique a été, ils leur ont été conseillés de payer les honoraires et de faire appel à un sachant extérieur pour qu'ils soient opérés dans les locaux de la clinique Souma. Et cela, à 18h. La famille s'est acquittée des honoraires inhérentes à l'opération envisagée. Et depuis 18h, la clinique a reçu d'autres patients qui apparemment ont été l'élément déclencheur de la négligence sur la victime à Madouli. Mais en tout état de cause, l'enquête a pu établir que depuis son évacuation à la clinique, son pronostic vital était prononcé. De 18h, pour le moins, je dis bien pour le moins, parce que 18h est l'heure à laquelle il avait fait le scanner et que l'éventualité de le référer à l'hôpital principal pour une intervention, pour le sauver, était une nécessité. Tout ce que j'ai dit est renseigné sur le procès verbal, régulier et sur les auditions à la base des déconstances. Et c'est donc sous forte insistance de sa famille que Mamadouli a été évacuée à 17h, 18h le lendemain, soit à peu près de 24h, en direction de l'hôpital principal où, arrivé, le corps médical n'a pu que constater son décès. Il est aujourd'hui douloureux de le dire et bien regrettable d'ailleurs que même arrivé à l'hôpital principal, le corps médical qui s'était chargé de l'évacuer avait oublié son dossier médical à l'actualisme. Et donc, une urgence de premier ordre principale qui a été référée ne disposait pas de son dossier médical. ce qui est absolument, pour dire le moins, incompréhensible. Et c'est à la faveur d'échanges, pas le message WhatsApp, je dis bien, que son dossier médical, qui était oublié à la clinique Souma, est parvenu, donc, à l'hôpital principal. Voilà, Diève m'a ramassé le résumé de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Dr. Babacar Nia. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il n'a pas pu justifier des soins que sa structure aurait produisées à la victime Mamadouli, malgré qu'ils se sont acquittés de tous les honoraires liés à sa prise en charge. Le Dr. Babacar Nia, vous me direz, il était à Medellinier, mais pendant ce moment, comment peut-il avoir une quelconque responsabilité dans la mort de Mamadouli ? Et ce qu'il faut savoir, c'est le mode de fonctionnement de la clinique. Toutes les décisions, je dis bien, toutes les décisions en termes de priorité de prise en charge sont dictées par le Dr. Babacar Nia qui en est l'administrateur. Et c'est donc au bénéfice de tout ça que des poursuites sont engagées et sous le respect des nécessités d'enquête de la présomption d'une offense et du secret de l'enquête, je dirais le secret de l'enquête et de l'instruction. Je m'en tiens à ces considérations. Et c'est donc au bénéfice de tous ces éléments que le procureur de la République sous l'autorité du procureur général a fait le paquet de manière générale dans son ensemble qui est un indivisible a estimé devoir engager des poursuites. Déjà, une mesure de garde-vue a été prononcée à son encontre et il a estimé devoir engager des poursuites contre le Dr. Babacar Nia, le Dr. Cherbake Medina Sy pour des faits d'homicide involontaire, de non-assistance à personne en danger, de mise en danger de la vie d'autrui dont serait victime mamadoubi. Sous-titrage ST' 501